L'agression présumée se serait ainsi déroulée il y a plusieurs années, révèle le site Américains, et le mouvement METOKI aurait poussé la victime à prendre la parole pensant que cette dénonciation pourrait inciter d'autres victimes à porter plainte. La jeune femme s'est ainsi présentée la semaine dernière auprès des forces de l'ordre pour porter plainte. Elle aurait déclaré qu'elle était chez l'acteur avec une amie au moment des faits. Ce dernier l'aurait alors forcé pour qu'elle lui fasse une fellation pendant la soirée. Elle refuse catégoriquement et c'est ainsi que Jamy et Foxx la bifle. Après l'incident, un ami de l'acteur aurait invité la jeune femme à quitter la fête. De retour à Los Angeles, la victime présumée a également déclaré qu'elle s'était rendue à l'hôpital le lendemain matin en raison d'une sévère crise de panique. Toujours selon le site TMZ, le département de police de la Vegas a fait une enquête. Cependant, l'affaire serait prescrite puisque le délai pour porter plainte est de trois ans dans le Nevada. Le chéri de Cathy Holm a affirmé qu'il s'agissait d'un mensonge absurde et qu'il poursuivra la jeune femme pour diffamation. Alisoire, l'avocat de l'acteur, a également déclaré. L'incident allégué n'a pas été signalé à la police en 2002, ni à aucun autre moment au cours des 16 dernières années jusqu'à vendredi dernier, car l'incident ne s'est jamais produit. Sous-titrage ST' 501